Le pansement que nous allons faire concerne un allux valgus, mais pourrait aussi concerner une arthrodèse du gros orteil. Vous avez ici les deux cicatrices qui peuvent être réalisées pour faire ce type d'opération, pour traiter un problème du gros orteil de façon isolée. Avant de faire le pansement, le patient a ces cicatrices qui sont acquises, et il va donc pouvoir faire lui-même son pansement. Préalablement à ce pansement, il va donc prendre une douche, il va se laver avec du savon, un savon neutre, et il va bien frotter au niveau de la peau, de ses cicatrices, pour faire petit à petit partir les fils qui sont des fils résorbables, et les croûtes qui pourraient encore rester. Une fois qu'il a fait la douche, il sèche correctement son pied, et il va ensuite passer de l'huile d'amande douce, ou de l'huile d'argan, sur les cicatrices et sur l'ensemble du pied, tout en faisant les petits exercices d'autoréducation, que vous pourrez voir sur d'autres petites vidéos sur ce site. Une fois que l'huile d'argan ou l'huile d'amande douce a été posée, dans le but d'hydrater la peau, il laisse un petit peu sécher pour faire pénétrer le gras, et ensuite il va faire le pansement lui-même. On va se servir donc d'un tissu qu'on appelle du cohébant, mais où il y a d'autres marques qui existent, qui est un tissu à la fois élastique, adhérent, mais pas adhésif. On va utiliser des compresses, et on va utiliser du leucoplaste, qui est donc un tissu qui lui est adhésif, cette fois-ci, qui est non élastique, rigide, et qui est en tissu. La première phase du pansement consiste à mettre un premier morceau de cohébant, d'une longueur d'environ 20 cm, sans serrer, et qui va recouvrir le dos du pied. Deux éléments sont importants. La limite du cohébant doit être la racine des orteils, aussi bien dessus que dessous. Aucun orteil ne doit être recouvert. Si, en faisant votre pansement, en mettant votre cohébant, votre cohébant a atterri comme ça, c'est pas grave, car comme ce n'est pas adhésif, vous pouvez le tirer, comme on tirerait une chaussette, pour le repositionner. Donc la position, c'est tous les orteils dégagés. Ensuite, pendant une quinzaine de jours, donc on en met 15 jours post-opératoires, les 15 jours qui vont suivre, chaque fois que vous allez faire ce pansement, vous allez mettre une compresse entre le premier et le deuxième orteil. Cette compresse, vous allez l'appliquer au fond de la commissure, par l'intermédiaire de ce morceau de leucoplaste. Vous voyez que la compresse est un élément souple, et en appuyant la compresse au fond, elle va écarter le premier et le deuxième orteil. Ensuite, on le fixe. Donc le but, c'est de ne jamais coller de leucoplaste directement sur la peau, parce que la peau est une peau qui est fragile, fragilisée par les interventions, fragilisée par la bétadine, c'est pour ça que vous l'hydratez, et donc il ne faut pas fixer le leucoplaste directement sur la peau. Et ensuite, on met un deuxième morceau de ce pansement de type cohébant. Cette fois-ci, en exerçant une certaine pré-tension, ce qui va donc assurer en même temps une fonction de drainage du dos du pied pour l'œdème, qui est fréquent, qui dure souvent deux à trois mois après la chirurgie du pied, et qui ne doit bien sûr surtout pas inquiéter le patient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !